et bonjour à tous alpharm on se retrouve dans cette nouvelle vidéo afin donc de vous présenter le lab qui va nous permettre de réaliser cette formation dans les bonnes conditions donc en termes de plan nous allons voir un petit peu les composants du lab ASR l'installation de l'hyper-v l'installation d'une simple VM windows donc enfin la création d'une simple VM windows au niveau de l'hyper-v et puis la partie validation donc des composants que ce soit sur azur ou alors on prem parce qu'il faut savoir voilà un petit peu ce que nous allons mettre en place nous allons avoir donc un serveur windows windows serveur hyper-v 2019 donc qui sera on prem comme vous pouvez le voir ici et puis vous allez avoir votre tenant azur avec les les composants suivants donc on va avoir un ressource groupe dans ce ressource groupe nous allons retrouver une machine virtuelle forcément un stockage account et un réseau virtuel ok et ensuite nous allons donc plus tard dans la vidéo créer le service site recovery créer le volt et puis commencer donc à répliquer une machine virtuelle etc etc mais pour l'instant dans ce lab nous allons nous focaliser sur la partie hyper v ici donc nous allons installer notre machine hyper v nous allons créer une machine virtuelle au sein de cette hyper visière ensuite nous allons nous rendre sur azur nous allons créer une machine virtuelle et en créant cette machine virtuelle bien entendu nous allons créer une autre source groupe et dans cette ressource groupe nous allons donc retrouver donc notre storage account et bien entendu notre réseau virtuel une fois que nous avons touché à ces composants on sera apte à démarrer la formation dans de bonnes conditions donc à savoir la formation asr azur site recovery donc si vous êtes prêt c'est parti donc la première chose que je vais faire c'est que je vais me connecter sur mon serveur hyper v comme ceci comme vous pouvez le voir ici voilà donc ce serveur ici donc si je viens ici voilà il s'appelle hv01 il est en wargroup on n'a pas besoin de domaine contrôleur on n'a besoin de rien du tout donc nous allons tout de suite désactiver la partie firewall donc là moi je vais passer par là ce sera plus simple nous allons donc désactiver le firewall ici dans un cadre de test voilà donc vous faites comme ceci vous allez ensuite vérifier la première chose à vérifier si votre hyper visière à une connexion internet c'est primordial pour justement communiquer avec les services azur donc là vous voyez que j'ai une communication on va juste pour s'assurer voilà faire un petit ping sur google là vous voyez que ça fonctionne très bien ok ensuite nous allons installer notre rôle hyper v donc là bas je vais rien vous apprendre c'est pas très compliqué donc vous allez dans manage vous allez acheter un rôle vous faites suivant voilà vous choisissez donc le rôle base une feature installation vous choisissez votre serveur ici et puis ici vous allez choisir donc le rôle hyper v comme ceci là vous achetez votre feature voilà et donc là il me dit attention bien entendu hyper v en fait il peut pas être installé car il recommande en fait un processeur spécial etc savoir que je suis sur vmware workstation donc pour cela il va falloir en fait activer donc ce qu'on appelle finalement le nestier de virtualisation au niveau du processeur pour qu'à fin pour que ce dernier puisse prendre en compte la virtualisation donc tout simplement je vais retourner sur mon hyperviseur donc vmware workstation comme ceci donc là je vais aller voir je vais aller sur la machine virtuelle ici et donc je vais aller dans settings et dans les settings en fait au niveau du processeur ici en fait c'est cette option qu'il faut activer d'accord et celle ci alors pour ça pour se faire il faut que la vm bien entendu soit éteindre pas c'est pas grave on va l'éteindre on va faire ça et puis on va faire power on va faire shutdown guest on est à la machine virtuelle comme ceci voilà une fois que la machine virtuelle est éteinte je vais pouvoir venir ici au niveau de mon prosse et je vais pouvoir donc activer l'option qui me permettra bien entendu donc de faire du nestier de virtualisation au sein de vmware workstation tout simplement alors je ferai d'autres formations comme je vous l'ai dit il y aura une formation sur hyperv 2019 et puis là je vous on rentrera dans le détail sur la partie nestier de virtualisation tout simplement le nestier de virtualisation consiste à virtualiser un hyperviseur donc là on est un petit peu dans l' inception c'est à dire qu'on va virtualiser quelque chose qui est déjà virtualisé tout simplement bref donc une fois que nous avons activé cette option nous allons pouvoir redémarrer la machine virtuelle comme ceci voilà donc là je vais pouvoir m'authentifier et à partir de ce moment là je vais pouvoir donc installer mon hyperviseur directement sur cette machine donc mon hyperviseur bien entendu hyper alors bien entendu je suis sur une vm windows sarah 2019 donc on peut le voir aussi alors d'ici je suis bien sûr une sara 2019 donc je vais revenir ici serveur manager alors il faut savoir aussi que vous avez windows admin center qui permet donc de manager votre serveur de manière beaucoup plus performante que le mmc que vous connaissez ça sera aussi traité dans le cadre d'une autre formation voilà tout ça pour vous dire que on traitera aussi cette partie là management donc je vais revenir sur add volume feature comme ceci je fais suivant 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 je reviens sur hyperv ici je fais add feature donc là vous voyez que ça passe bien entendu là vous faites suivant 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 là on touche à rien pour l'instant on fait suivant pareil on touche à rien on fait suivant l'appareil on touche à rien on fait suivant parce que là c'est vraiment parce que là le but c'est pas hyperv le but c'est vraiment la partie asr donc l'hyperviseur qu'on va installer il aura vraiment la configuration standard basique qu'on puisse avoir parce que le but quand encore une fois c'est de voir la asr donc azur site recovery in on hyperv on prem hyperv on prem je vous ferai une autre formation avancée parce que vous êtes beaucoup à me le demander donc je vous ferai une formation avancée directement sur windows sarah 2019 donc là au fait installe directement bien entendu il faudra redémarrer le serveur donc pas jeu on se dit à tout à l'heure à l'issue de l'installation voilà donc la feature hyperv le rôle hyperv est installé nous allons tout simplement redémarrer notre machine comme ceci avec un simple start le serveur démarre comme on peut le voir ici une fois redémarrer on va pouvoir donc s'authentifier donc là nous allons pouvoir avoir notre Hyper-V Manager donc qui est ici qui est une console que vous connaissez pratiquement tous par coeur bien entendu voilà donc rappelez-vous que je vous ai dit tout à l'heure on verra également une autre formation donc sur le WAC Web Administration Center donc là c'est vraiment une feature enfin un rôle qui va vous permettre d'administrer votre Windows Server et votre Hyper-V de manière très 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 visuelle c'est à dire qu'on va oublier toutes ces MMC que vous voyez là et on aura vraiment une administration accès web directement au niveau donc de toutes les features que vous connaissez que ça soit la PKI que ça soit la registrie que ça soit le Firewall que ça soit l'Hyper-V le stockage etc mais bien entendu ça sera dans une autre formation une fois que vous êtes là ce qu'on va faire la première chose c'est de créer un Virtual Switch mais avant de créer le Virtual Switch on va venir au niveau de notre carte réseau ici et on va vérifier donc j'aime pas cette interface je vais juste revenir ici alors sur ça je suis un peu à l'ancienne je sais pas si c'est vous ou pas je sais pas si vous êtes pareil mais moi je suis un peu à l'ancienne voilà donc je préfère venir ici et donc là comme on peut le voir ici j'ai des cartes réseau comme vous pouvez le voir donc j'ai une carte réseau ici LAN donc cette carte réseau me permet tout simplement donc d'accéder à mon LAN donc mon LAN classique ensuite les deux autres cartes j'ai une carte live donc là c'était pour faire du live migration dans un autre projet enfin dans une autre formation justement pour la formation Hyper-V 2019 avancée donc ça on s'en fout le plus important c'est ces deux interfaces donc la première interface ici je vais l'appeler WAN comme ça on le saura donc ça c'est l'interface qui me donne internet donc à mon hyperviseur donc tout simplement quand je vais aller créer le Switch virtuel je vais me caler sur cette interface là qui va être celle-ci donc tout simplement donc je vais venir ici et je vais créer mon Switch virtuel de type rappelez-vous externe et là je vais l'appeler VEXT et donc là je vais me caler sur la première carte réseau ici tout simplement et là je vais cliquer sur appliquer le Switch virtuel va se créer donc ça tout simplement c'est pour pouvoir donner internet aux machines virtuelles que vous allez donc créer au niveau de votre hyperviseur comme vous pouvez le voir ici et là je vais cliquer sur OK ensuite maintenant nous allons créer une nouvelle machine virtuelle donc pour cela on va venir ici une nouvelle machine là vraiment on le fait de manière très standard donc comme je vous l'ai dit le but c'est pas hyperv donc on va l'appeler VM01 on va la laisser par défaut dans le stockage on touche à rien génération 2 on va lui mettre voilà 1 giga de RAM ça suffit on va justement donc choisir ici au niveau du networking on va choisir le switch externe qui va me permettre d'avoir donc internet au niveau de ma machine virtuelle voilà donc là on va le mettre on va mettre 80 giga on va faire suivant et là on installera plus tard le 6 enfin on mettra plus tard l'ISO afin de booter dessus pour installer la machine virtuelle on fait suivant et on fait finish voilà donc la machine ici est créée il faudra tout simplement la démarrer et donc mettre l'ISO pour pouvoir donc charger le Windows au niveau de la machine virtuelle donc pour l'installation tout simplement donc je vais venir ici au niveau de la machine virtuelle je vais aller dans settings et on va aller donc ici dans le SSC contrôleur et on va tout simplement rajouter un DVD drive comme ceci et puis là on va choisir notre image donc là par exemple j'ai un Windows Server 2019 qui traîne voilà ici on fait apply et puis il faut juste faire attention donc au niveau de l'ordre du boot ici on va mettre donc le DVD drive comme ceci on va se connecter à la machine comme ceci et on va démarrer la machine virtuelle et on va donc cliquer sur une touche afin donc voilà de booter sur le CD voilà donc ça c'est des choses classiques que vous connaissez voilà donc là vous laissez la machine virtuelle se lancer voilà donc là on va choisir français pour le clavier donc après l'installation de l'OS vous savez faire donc ça je vais vous laisser faire et puis donc on se rejoint tout à l'heure pour la suite voilà donc la machine virtuelle est en train de s'installer donc avec Windows Server 2019 sur la net machine virtuelle pendant ce temps là nous allons donc voir la partie Azure donc pour l'instant on vient de finaliser la partie on-prem donc là nous avons installé l'hypervisiaire on a configuré le switch on a vérifié la connexion réseau et on est en train d'installer une machine virtuelle justement qui sera donc vous l'avez compris répliquée avec ASR sur Azure donc là maintenant nous allons tout de suite nous diriger vers Azure afin donc de poser les bases au niveau Azure donc comme je vous l'ai dit ressources groupe machine virtuelle compte de stockage et réseau virtuel c'est parti donc je me rends ici sur mon Azure comme vous pouvez le voir donc la première chose que je vais faire c'est que je vais créer un ressources groupe ici voilà ressources groupe et là je vais l'appeler je vais l'appeler PR form ASR comme ça comme vous pouvez le voir on va le mettre en West Europe voilà comme ceci et on va cliquer sur Create donc là mon ressources groupe a été créé comme vous pouvez le voir ici donc là à partir de ce moment là nous allons pouvoir définir nous allons pouvoir donc commencer à installer notre machine virtuelle donc là je vais faire Add ici et je vais choisir ou quoi que nous nous allons d'abord installer enfin pardon créer notre virtual network donc je vais venir ici ça sera plus simple vous allez voir pourquoi et donc là je vais créer mon virtual network comme ceci donc là vous voyez par exemple je fais une piqûre de rappel pour comment créer un virtual network voilà parce que je pense que c'est quand même nécessaire de savoir comment faire même si bien entendu je l'ai déjà traité dans les précédentes formations donc là je vais l'appeler asrvunet comme ceci donc là on va laisser l'espace de stock l'adressage on va mettre du 192.168.0 on va mettre 5 0.0.0.16 donc là c'est le sur-réseau voilà et donc là après on va forcément choisir notre ressource groupe que nous avons créé donc le prform asr comme ceci localisation en France d'Europe donc le premier subnet ça va être le lan on va l'appeler lan ici et donc là on va mettre 192.168.0.168.0.0.24 voilà alors bien entendu il faut que ce soit contigu en termes de bits et calcul réseau comme vous pouvez donc le voir ici donc là je suis en slash 24 ici après je crée un sous-réseau donc en 10 et en slash 24 là on est en slash 16 comme vous pouvez le voir donc ici on va mettre du basique 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 donc là vous laissez tout par défaut et vous cliquez sur create voilà donc là on est en train de créer notre virtual network donc il est en train de se déployer donc vous pouvez le voir ici voilà donc là il est en train de se déployer ok donc là il dit que ça a été déployé avec succès donc si je reviens ici au niveau de mon ressource groupe ici et je vais sur mon PRform asr je vais retrouver donc mon asr vnet et ici je vais retrouver bien entendu mon subnet donc mon réseau mon sous-réseau ici lan comme je vous l'ai montré attendez un petit peu que ça charge voilà comme vous pouvez le voir qui est en 192.68 10.0 slash 24 une fois que nous avons fait ça nous allons donc pouvoir commencer la création de notre machine virtuelle tout simplement en venant ici en faisant un add et je vais faire un virtual machine tout simplement alors j'essaye vraiment de créer les ressources de manière très simple très ludique afin que même le novice qui vient et qui souhaite regarder la formation par hasard depuis n'importe quel point de la formation en fait il va pouvoir quand même suivre un petit peu parce que j'essaye de faire des choses très faciles afin que vous puissiez en fait vous imprégner donc des technologies azur donc là tout simplement on va créer pareil une machine virtuelle Windows A 2016 tiens ça peut être pas mal ça donc on va cliquer dessus ici voilà en ressources manager rappelez-vous donc là par exemple vous voyez je peux pas tout revenir sur tous les termes que j'ai dit sur les précédentes formations mais bien entendu des fois comme je vous l'ai dit je rappelle de temps en temps donc là je fais create donc là au niveau de la création donc il va me demander forcément le ressource groupe donc là je vais chercher mon ressource groupe que j'ai créé auparavant donc qui s'appelle PR Form Asr comme ceci ici la machine virtuelle on va lui donner un nom donc là on va l'appeler VM Asr01 comme vous pouvez donc le voir ici voilà on voit cette Europe donc en termes de région et ici au niveau availability donc on va pas lui en faire pour l'instant l'image donc Windows Server 2007 2016 pardon et en termes donc de size on va changer on va voir si on peut avoir quelque chose de moins cher ou pas sinon c'est pas grave on va laisser comme ça voilà donc en fait on va prendre celle-ci on va prendre la série la série pardon B2MS qui est ici on va cliquer dessus alors vous en avez une qui est encore moins chère qui est celle-ci donc en 4 giga de rame on va prendre celle-ci la B2S donc qui est à 35 euros par mois et on va faire select comme ceci donc là on a 2 vcpu 4 giga de rame donc pour du lab c'est une machine pour du lab c'est très très bien donc là on va mettre notre utilisateur donc là ça va être rappelez-vous le compte administrateur le premier compte administrateur local de la machine donc là je vais l'appeler c'est ça là donc là je vais lui donner un mot de passe pas assez long voilà on va lui donner un mot de passe et ici en termes de port donc là on va juste faire hop ici on va autoriser en fait le RDP 3389 afin qu'elle puisse tout simplement être accessible du biais extérieur alors bien entendu c'est pas du tout une bonne pratique mais comme c'est du lab pour l'instant c'est pas grave on va justement se caler là-dessus et donc là on va me dire oui afin que ça soit ici en fait c'est juste pour dire si vous avez une licence ou pas donc là si vous faites ça forcément la machine est moins chère parce que la partie licence vous la payez pas donc là je vais aller directement sur la partie disque ici donc là je vais prendre du standard SSD ça ira très bien afin qu'elle puisse quand même aller comme ceci on va aller ensuite à la partie network et la partie network ici justement on va choisir notre version network que nous avons créée qui s'appelle ASR Vinet ici et on va donc mettre la machine dans le LAN ici qui va correspondre au 192.168.10.0 donc là comme vous pouvez le voir ici et donc là également on va pouvoir créer soit des NSG directement ici comme vous pouvez le voir donc on va le faire et donc là on va l'appeler NSG LAN comme ceci et là vous cliquez sur suivant directement donc rappelez-vous pareil le but c'est pas pour faire de la machine virtuelle mais c'est vraiment se concentrer sur ASR là je vous remontre pour que ça soit plus ludique mais bien entendu c'est pas le but donc là on peut faire yes storage à compte diagnostic donc là on va faire no ici et donc là on fait next pardon donc là on n'a pas d'extension on n'a rien on n'a pas de tag on n'a rien voilà donc ici la machine virtuelle est en train donc de vous dire que ça va être créé donc là vous voyez qu'il nous manque quelque chose donc on va revenir dans le management ici donc là il nous demande de créer donc un compte de stockage pour la partie diagnostic storage mais du coup ce qu'on va faire c'est que c'est le bout de diagnostic on va le mettre en off comme ça ça ne nécessitera pas donc de créer un compte de stockage donc là je reviens ici next next donc là vous voyez que la validation est passée donc vous avez la possibilité de créer votre machine virtuelle pour cela on va faire tout simplement create ici et donc la machine virtuelle est en train d'être créée donc on reviendra quand celle-ci sera créée voilà donc vous voyez ici les étapes de la machine virtuelle qui est en train d'être créée donc là il y a la partie IP la partie carte réseau etc le NSGLAN et ensuite ça allait avoir la partie disque etc etc et voilà donc la machine virtuelle a été créée et finalisée comme vous pouvez le voir ici donc là on va retourner dans notre ressource groupe ici je vais revenir sur mon ressource groupe PR form ASR et donc là je vais retrouver ma machine virtuelle au niveau des ressources rappelez-vous la machine virtuelle vous avez le NSG vous avez la partie storage le disque et vous avez la partie public interface et la partie donc network interface privée comme vous pouvez le voir ici donc là je vais venir au niveau de la machine virtuelle et je vais cliquer sur connect directement donc tout ça toutes ces options là vous les connaissez parce qu'on les a vues sur une autre une autre formation donc là je ne peux pas revenir dessus malheureusement et là je fais ici et donc là je vais essayer juste de me connecter afin de m'assurer que la machine virtuelle est bien donc joignable donc en RDP voilà je saisis le mot de passe de la machine enfin de mon compte donc administrateur local et donc là vous voyez que je suis connecté à mon serveur donc Windows Server 2016 voilà comme vous pouvez donc le voir ici on va juste faire un peu de finoulage au niveau des settings et voilà donc la machine virtuelle est prête donc là si on revient sur le point ici on va récapituler un petit peu ce que nous avons vu je reviendrai dessus ça plus tard donc nous avons vu la partie ressources groupe nous avons créé donc un ressources groupe nous avons créé un virtual network nous avons créé une machine virtuelle donc bien entendu avec un compte de stockage pour donc justement stocker la machine virtuelle enfin le disque de la machine virtuelle nous avons également installé notre Hyper-V notre Windows Server 2019 avec notre Hyper-V 2019 nous avons également installé et créé une machine virtuelle au sein de cet hyperviseur et nous avons également créé donc un switch externe qui va donner donc la connexion externe à notre machine virtuelle donc pour cela nous allons tout simplement revenir à notre hyperviseur et vérifier que la machine virtuelle donc c'est bien terminé pour cela on va revenir ici et comme vous pouvez le voir donc la machine virtuelle est encore en train d'être installée donc là en fait vous l'installez et puis vous il n'y a rien de particulier à faire une fois que c'est installé vous pouvez bien entendu donc la laisser allumée ou alors l'éteindre parce que de toute façon cette partie là sera traitée qu'en deuxième partie de formation parce que rappelez-vous la première partie de formation nous allons donc répliquer les machines virtuelles dans Azure d'une région A vers une région B parce que ASR ne fait pas que de l'unprem to cloud elle fait aussi du cloud to cloud mais ça je vais vous le montrer dans la présentation d'ASR afin que vous puissiez donc comprendre toutes les fonctionnalités et tous les scénarios de réplication qui sont donc proposés par ASR je reviens là-dessus c'est ça en fait qu'on va faire c'est qu'on va prendre une machine virtuelle de la région A donc la machine virtuelle que nous venons de créer au niveau donc de notre tenant Azure et on va la répliquer avec ASR dans une autre région ce qui fait que derrière vous allez pouvoir une réplication donc géolocalisée ce qui fait que si cette région tombe donc une panne etc vous allez pouvoir déclencher votre PRA sur une autre région donc ça c'est très très intéressant voilà donc en termes de validation donc si on valide donc nous avons validé les composants au niveau d'Azure nous avons validé la partie VM Network Stockage ça c'est ok nous avons installé notre Hypervisor 2019 nous avons installé notre machine virtuelle On-Prem nous avons donc nous avons installé également notre V-Switch externe avec une connexion Internet tout est bon donc afin de poursuivre la formation voilà donc je vous dis merci et à très bientôt pour la prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada